Musique Je m'appelle Jacques Piazzanta, je suis entraîneur d'athlétisme, un sport qui est peu médiatisé, et donc j'ai fait des ouvrages technico-pédagogiques et qui sont abondamment illustrées parce que je travaille à une caméra à 16 mm grande vitesse et à partir de négatif je tire des kinogrammes. Ce n'est pas des chronophotographies, ça veut dire que je choisis parmi des séquences que j'ai prises à 200 images secondes, 14 ou 15 images pertinentes pour décrire le mouvement, je pense que c'est ça qui plaît. Par contre les gens de Chionferra quand ils font la maquette, c'est un peu plus dur pour eux, mais il y a une équipe tellement sympa et performante que ça se passe très très bien et c'est apprécié. Musique Ce que j'ai toujours aimé faire, de ma carrière de Perchis, j'ai gardé un seul article de l'équipe, c'était Pia, où la vertu est compensée. Alors ça fait pompeux, mais c'est pour vous dire que dans cet article, les gens de l'équipe disaient que je filmais mes adversaires, ils venaient chez moi et on analysait l'ouvrement ensemble. Donc ça veut dire que j'ai toujours eu ça dans la peau, c'est même pas du mérite de transmettre, j'ai toujours aimé ça. Et en plus, quand on écrit un ouvrage, on progresse vraiment le fait de l'écrire. Et d'autre part, j'ai une assaise auquel je m'astreins depuis des années, c'est tous les soirs, j'écris, je dis bien j'écris, je formule par écrit ce qui s'est passé dans la journée. Et j'ai donc des cahiers, millésimés, 360 pages que j'ai depuis des années. Donc je suis habitué à cette forme de travail. Et quand je me lance sur un ouvrage, c'est en fait résumer un tas d'idées forces, de lignes directrices qui ont été performantes. Musique Déjà, Enfora a fait l'effort de publier énormément d'ouvrages dans tous les domaines, même des petites niches. Je crois que c'est le terme que vous utilisez dans votre métier. Donc ça, c'est vraiment une mine de documents que j'aurais aimé avoir dans les années 60-70, quand je démarrais dans le métier. Mais sinon, évidemment, la pratique sportive, ne serait-ce que pour le look ou la santé, c'est développé. On n'a jamais vu tant... Quand je courais, mettons, dans les années 60 dimanche après-midi, on passait pour des dingues. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça cavale dans tous les sens. Maintenant, à titre personnel, je vais être un peu odieux, mais le football aura le bol, quoi. Le football ratisse tout. Vous prenez l'équipe 21, ils parlent de football tous les soirs. Vous achetez le quotidien sportif, l'équipe. Il y a 25 pages sur 40, c'est du football. Donc ça serait bien que... On fera le fait, d'ailleurs, avec des ouvrages vraiment dans tous les domaines, qu'on laisse un peu de place aux autres, quoi. J'écris tous les soirs, tous les jours. J'ai 74 ans, je suis à la retraite, donc j'ai le temps. J'écris toujours. J'ai tellement de notes que je les rassemble. Mais il me faut toujours 3-4 ans avant d'avoir un projet. Le dernier, il a à peine 2 ans. C'était pour une culture de la gagne qui s'adressait à tous les sportifs qui veulent atteindre l'excellence. Parce que le problème, c'est si je veux faire un ouvrage sur le sprint ou sur les haies, je peux le sortir dans un mois. Mais ça va intéresser 300 personnes. Je ne pense pas qu'on fera s'intéresser d'éditer un ouvrage qui ait aussi peu de public.